bonjour à tous aujourd'hui unboxing des pneus je regarde si j'y suis pas en streaming parce que du coup ça me fait toujours bizarre on va unboxer du pneu aujourd'hui oui parce que j'ai commandé des pneus un peu plus qualitatif pour les machines et pas n'importe lesquels vous allez voir c'est assez sympa alors vous allez petit à petit parce qu'il y a un pneu que vous avez déjà vu on va en reparler un petit peu donc cet unboxing se fait grâce à braise modélisme vous retrouvez le lien des produits que j'ai sélectionné sur le site dans la description c'est pas on peut pas dire que c'est une offre commerciale puisque c'est pas choisi pour de la vente je sais pas quoi c'est moi qui me prends mes produits sur braise et du coup on se pose au ring braise comment comment mais que mais c'est comment des pneus luis rc alors il ya six autres pneus là on va les unboxer juste après voilà j'ai eu peur je n'avais pas vu les jantes des pneus louise rc c'est les bi rock alors je vous le met sur le caméra numéro 2 hop caméra numéro 2 voilà des pneus bi rock de chez louise rc donc un pneu pour les tt 1 8e sur le radix parce qu'en fait les jantes du radix je les ai éclatés alors voyons ça donc il ya un modèle un peu supérieur à celui là c'est il ya marqué en rouge en fait de dessus par contre c'est bien faire mon jeu c'est très très ferme la jante froide voilà bien stylé les pneus bi rock avec un crampon ben on va dire médium en fait mais je pense suffisant je l'ai vu sur le site j'ai hésité mais bon rien que ce petit crampon là va à mon avis être efficace et ça je vous le dirai parce que si vous laissez les moins cher ils sont à pas dire de bêtises 17 euros je crois la paire donc c'est les moins chers que j'ai pu trouver on va les monter sur le radix ça reviendra bien la tête qu'ils ont ça se vend toujours par paire un pneu c'est jamais vendu ah bah ouais on va mettre le petit autocollant louise c'est tout à fait normal voilà quatre pneus je vais vous donner le diamètre et la largeur bien évidemment diamètre complet avec le crampon alors ce diamètre là et deux on c'est du 110 et 113 avec le crampon et en largeur ils font 45 45 de large 110 de long de hauteur pardon c'est la taille tout à fait classique d'un pneu 1 8e alors je me demande si cela peuvent pas aller sur circuit ils sont vraiment vraiment ferme je te dis que là tu peux y aller en 6s les yeux fermés enfin du moins au toucher c'est clair on va se prendre le radix on va les monter dessus donc tout simplement je vais vous dire pourquoi les je regrette je suis dégoûté parce que mes pneus du radix je les trouve mieux le crampon mais j'ai réussi à péter une jante et pour le coup j'ai dit bah tu sais quoi on va foutre 4 luse rc et ça sera très bien bon après on reste dans ces dommages on reste dans des pneus pas mal mieux que le piton mais voilà jante explosée donc un remplacement direct hop là après bon voilà louise c'est des spécialistes du pneu rc c'est pour ça ça fait pas de mal à la voiture de mettre les pneus louise on voit sur le x max on équipe le x max de pneus louise rc ou pro line pour augmenter en fait la qualité de ta rc tout simplement après bon je ne suis pas pro louise rc en général quand il y a moi mes abonnés ils font pas de compétition en règle générale du coup sinon tu te dirige vers ak ou sismique tu vois ce que je veux dire c'est vraiment différent que du loisir bâche voilà là on n'est plus sur du pneu loisir bâche alors je pense qu'ils sont un diamètre inférieur aux pneus d'origine voyons ça lui fait une vraie gueule si vous arrivez à voir comme il faut et bon le crampon est quand même morceau ça va gripper je te dis rien que la fermeté du crampon ça va gripper hop vous avez vu les pneus je repasse en caméra normale on se croirait en live ben non on est pas en live hop je sais même pas ça se trouve non live ça marque zéro normalement je stream pas la dernière fois j'ai trouvé bizarre parce que j'ai enregistré une vidéo et les gens étaient en live moi je trouve chelou mais bon c'est pas normal c'est pas ce qu'on a monté quatrième donc pour faire bien une petite clé de 17 ans forcément et puis ben on sert normalement on a pas besoin de serrer comme un dingue hop oui que c'est assez rapide béroque tu vois je pensais pas quand on touche le crampon là du d'origine du radix il est très très souple très mou et pourtant c'est un bon crampon c'est c'est un bon pneu vous voyez déjà je commençais à avoir des trucs décollé bon là on passe sur beaucoup plus dur donc le radix il va arracher la glaise et on verra pour les gens on verra pour les gens à bâton comme ça c'est exactement même pas c'est pas le même style mais c'est un peu à cause de l'armée en fait que je suis parti sur du louise rc parce qu'il a ses louise rc depuis x temps comme d'habitude chez louise en fait voilà mes petites jantes à peine un peu plus petites en plus la caméra ça déforme un peu il est pas si petit que ça le pneu là en vrai de vrai il a il a une vraie gueule non franchement bien content de ces petits pneus louise béroque donc vous les avez chez braise modélisme à 17 balles voilà c'est pas cher pour la paire vous verrez la qualité vieillir en tout cas ce que je peux vous dire c'est que à la main pour ceux qui recevront ces pneus et qui les veulent vous verrez qu'à la main ça arrache la main c'est vraiment un crampon très très dur très très dur il est vraiment très très dur donc il existe un autre modèle un peu supérieur avec un crampon plus gros et je pense très simple très sincèrement que le crampon est largement suffisant c'est alors fini ça lui fait une vraie tête à la voiture franchement j'adore ça c'est pour premier objectif objectif l'objectif de la vidéo c'est de faire des pneus calme toi donc là on va pas les monter parce que ça serait un peu long mais j'ai commandé des pneus pour le TRX6 proline irax man oui monsieur alors pourquoi j'ai repris des proline irax et pas des canyon trail ah ah j'unbox le C6 d'alors ok mais sur la caméra numéro 2 je vais vous expliquer un petit peu en fait il faut toujours faire son expérience le plus possible le plus longtemps possible vous allez comprendre pourquoi là donc le proline irax je vous le montre en détail juste après jeune box C6 ça c'est un pneu qui n'est pas fonctionné hein c'est 40 euros la perte un peu moins 37 euros la perte bon là ça va elle est fournie avec les jantes donc du coup ça fait un gain d'argent c'est pour ça que j'ai dit ah heureusement qu'il y a les jantes surtout sur un TRX6 alors pourquoi je suis reparti sur un irax le irax quand tu le unbox et que tu le montes il fonctionne franchement ça va mais le problème c'est que tu n'es pas transcendé comment dire sur le grip par rapport à un canyon trail de chez Traxxas le canyon trail de base du coup tu fais bon c'est dommage d'aller investir des pneus qui font quasiment le même prix qu'un canyon trail voilà sauf que j'ai roulé un petit peu avec puis je les ai offert à Pierrot Pierrot qui roule avec moi de temps à autre aujourd'hui Pierrot maintenant les pneus mettent un petit peu de temps à se faire ça met on va dire allez un bon mois en vérité un bon mois si tu roule pas mal ça met un bon aujourd'hui Pierrot qui pleuve qui vente qui soit plein de boue bref il grimpe partout et mieux que le canyon trail c'est à dire que le pneu vieillit vraiment mieux qu'un canyon trail moi les miens mais canyon trail il commence même nettoyer tout ça je commence un peu à galérer un peu partout au niveau du grip pourtant c'est un super pneu tout le monde pourra vous le dire mais le irax je le sens au dessus donc je suis reparti sur pro line irax il a fallu quand même un bon mois d'essai pour pouvoir voir et la chance aussi de les avoir donné à Pierrot et de voir Pierrot rouler avec à chaque session et chaque session en plus en plus il n'a pas des super mousse Pierrot il a des mousses hobbitech climber c'est pas des méga mousse c'est des mousses ça va je veux dire le pneu tiens mais c'est pas les duals de chez de chez pro line ou quoi donc vraiment vraiment le pneu est vraiment top du top donc voilà pro line irax pour vos crawlers c'est le top alors j'ai dit que je montais pas sur le terex 6 mais peut-être que je mens parce que j'ai bien envie d'essayer surtout au niveau du pont arrière voir ce que ça donne c'est un live c'est une vidéo qui va peut-être durer un petit peu on a le temps vous êtes assis sur votre canapé alors c'est parti ouais le terex 6 mon vieux le voilà le vrai boss ultimate boss hop et il y a un petit cache en plus qui fait chier à chaque fois la carrosserie c'est joli mais en plus il est sale alors tout le monde va me dire il est sale oui je sais tu vois il va être propre dès que je change l'épaule hop est ce que je me prendrais pas un petit peu la visseuse pour accélérer le rythme tac le membran ici c'est parti je vais mettre en caméra numéro 2 vous serez mieux installé transition donc en fait du coup vu qu'en ce moment il pleut que enfin là aujourd'hui il neige c'est ouf mais il neige vu que les conditions climatiques sont pas en mode été et ben c'est vrai qu'on voit une autre une autre manière d'aborder le pneu quoi on le voit dans des sales conditions et ben pour le coup on voit lequel pneu se démarque ils sont un peu plus fins mais ça je le savais déjà alors j'aime bien parce que c'est du c'est du 2.2 les pneus traxas ils sont plus grands les proline va m'expliquer traxas pourquoi tu as fait ça là on fait une jante en 2.2 mais un pneu plus petit qu'un 1.9 bon d'accord hop voilà donc déjà ça passe impeccable enfin ça passe impeccable je vais vous le on a 5 mm 5 6 mm un peu plus entre les deux c'était ça moi qui m'intéressait donc un TRX6 monté en full proline autant te dire que ça va faire bobo au terrain de crawler voilà ça tu peux être sûr que ça va faire bobo au terrain de crawler il y en a qui vont pleurer déjà qui pleuraient de base oh tu triches tu as un TRX6 c'est pas faux mais là ils vont pleurer encore plus hop ça va c'est assez rapide tac pac pac donc pour vous donner un peu la différence de diamètre hop il va falloir que j'écarte un peu la caméra alors on voit pas bien mais le proline est plus grand voilà je pense que vous le voyez là le proline est plus grand de pas grand chose je vais le mettre à plat à plat voilà comme ça vous voyez un petit peu la différence là ils sont comme s'ils étaient sur le plat tu vois les proline sont un peu plus grands que les les pneus d'origine du du TRX6 hop donc si vous avez un petit crawler si vous avez un petit crawler le top quand même reste les proline IRAX parce qu'en fait ils vieillissent bien c'est tout j'ai rien de plus à dire quoi autant un Canyon Trail je vous dis que c'est un bon pneu à condition de mettre une bonne mousse genre proline dual avec un petit entretien quand même sur les pneus dans le sens où il faut qu'il soit bien propre pour qu'il y ait une belle accroche il faut qu'il fasse des températures assez bonnes voilà à partir du moment où tu commences à équiper un Canyon Trail bah tu perds en grip déjà et ça c'est assez perturbant et en fait tu as le regain au niveau des proline IRAX donc voilà sélection faite proline IRAX sélection naturelle ça va c'est rapide ça va c'est rapide les six sont montés je vais vous montrer sur la caméra je vais vous montrer sur la caméra je vais mettre la caroterie voilà et ouais c'est encore plus réaliste en fait dans le sens où le pneu est plus gros la jante est plus petite je sais pas comment te dire bon c'est vrai que lui il est Scal 1 mais c'est les pneus que j'aime pas et là j'aime bien le pneu comment il est ben vous voyez bien la caméra en fait vous voyez le délire c'est plus voilà ça fait plus 4x4 on va dire il est équipé quoi proline IRAX si proline IRAX mon gars ah ils vont pleurer au club ils vont me faire pourquoi t'as fait ça pour être encore plus performant je le savais voilà ce qu'on va venir voilà c'était l'unboxing des Louis RC pour le RAVX et les proline IRAX pour le TRX6 vous retrouvez ces modèles là sur Brazmodis bien évidemment donc n'hésitez pas à faire toutes vos commandes sur Brazmodis toute l'intégralité voilà que eux eux et simplement eux non je déconne il y en a d'autres mais mon partenaire c'est Brazmodis mais oui c'est comme ça j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une pub pour Brazmodélisme qui me permet toujours d'équiper mes engins donc merci à Brazmodélisme c'est grâce à eux qu'on arrive à faire du matos comme ça et puis nous tant que du coup on continue comme ça c'est fabuleux toujours pareil si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires j'y réponds et puis on se fait plein de bisous très bonne journée à vous ou soirée ou nuit tout dépend à quelle heure tu me regardes on se dit à très bientôt salut à tous attention je dis salut à tous tu me regardes tu me regardes tu me regardes tu me regardes